C'est ce qu'on m'a pensé, c'est que j'ai trouvé de jouer sur un festival comme ça, d'avoir la chance de participer à ça. Je suis comblé, je suis très content d'avoir remonté Vuikin juste pour ces 30 minutes. On a pris du plaisir et de toute façon on a refait Vuikin pour prendre du plaisir et c'est le principal. J'ai eu un peu de l'effort. Ce n'est pas facile à faire du match d'attaquer le genre de musique qu'on fait. Tu vas t'anticiper sur la deuxième question en prenant les termes exacts. Je voulais vous demander, comme vous vouliez juste de relancer le truc, si à un moment vous n'avez pas eu les fois au point de vous dire non, non mais c'est bon, on arrête tout, stop. Il était question qu'on arrête tout. Forcément, le déclic, ça démontre en général. Il y a eu des problèmes de santé, c'est aussi pour ça qu'on n'aurait jamais pu reprendre du tout. Et quand il m'a appelé pour me dire, écoute Daniel, si on le refait, c'est maintenant. Je lui ai dit, si tu ressors la Rickenbacker, on le refait. Si tu ne veux pas la sortir la Rickenbacker, on ne le fait pas. Il m'a dit, t'es fou, je ressors la Rickenbacker. Et voilà, on a remis de coulir. Ok. Je pense qu'on va faire vite, parce qu'à chaque fois, tu es vraiment sur les questions d'après. Je pourrais d'ailleurs... Peut-être pas autre chose à dire. Non, mais c'est énorme, parce qu'on pourrait le montrer. Parce que justement, la question d'après que je l'avais préparée, c'était quand même justement, est-ce que vu l'accueil, vu la façon dont ça se passe, et j'ai vu aussi à Nancy quand vous avez joué, est-ce que justement, ça ne donne pas des regrets de ne pas avoir relancé ça plus tôt ? Et bon, manifestement... Non, franchement, pour des petites conneries humaines, sentimentales, parce que vraiment, ce groupe, je le tiens à des bras, et... Et voilà, quoi. Je ne vais pas tout te raconter, mais en gros, c'était con de s'engueule à ce point-là. Mon frère est tombé malade, il ne pouvait pas faire tout un peu s'arrêter, et c'est bien qu'on ait repris. Au moins, on a tous les trois en vie de la même manière. C'est plus important. On a d'ailleurs bien senti aussi que Marc... Parce que moi, j'avais fait une interview de Marc déjà il y a quelques temps, et même avant la reformation, et je sentais bien que ça le titillait, et justement, il m'avait dit la même chose. On s'est vraiment violé pour des padriniers. Et bon, on s'est en train de se remettre en place. Et quand on se reforme comme ça, comment on se retrouve à l'affiche d'un truc aussi énorme, parce que c'est quand même pas si vieux que ça ? C'est aussi un petit peu ce qui a déclenché l'affaire. C'est que quand on nous a dit que si on se reformait, on avait une classe ici, c'est un petit peu... On m'a mis un coup de pouce à tout ça. On se retrouve là, on est fiers d'être là, parce qu'apparemment, il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. Et partout où on va depuis, on n'a pas fait beaucoup, c'est la quatrième qu'on fait avec Vic. Je regrette un peu, dans les autres salles, on ne remplit pas. Partout où on va, on ne remplit pas, mais l'accueil est tellement chaleureux. Tout le monde chante, tout le monde... Et évidemment, on joue presque 1h45, il faudrait jouer peut-être les petits albums, on fait ce qu'on peut et on prend du plaisir. Justement, au niveau de la setlist, est-ce que par rapport à ce que vous aviez prévu au moment des répètes, est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été écartés ? Soit parce que, bah... Vous vous emballez pas plus que ça, ou tout simplement parce que vous n'arriviez plus, ou vous n'aviez plus le feeling. Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été écartés ? Oui, bien sûr. Et encore une fois, la Rickenbacker, je fais beaucoup cette guitare. De toute façon, à la fin du bouquin, il ne voulait plus jouer avec la Ricken, il ne voulait plus jouer en accord. Moi, personnellement, j'ai senti que c'était plutôt le créneau maternel. Là, on est revenu aux sources. Bon, bah... Apparemment, c'est ce que tout le monde attendait aussi, mais on ne s'est pas planté. Encore une fois, c'est grâce à la Ricken. Tiens, pour finir, là, comme on est là avec le monde, à part Motorhead, évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme groupes qui sont justement à l'affiche de cette année ? Pour lesquelles vous ne voudriez vraiment pas les rater ? À la petite façon. Saxons, ça fait partie de notre génération. On a fait même une fête ensemble il y a très longtemps. On s'est retrouvés au sein, après le concert, la tournée Innocence, sans fait l'excuse. Il y avait encore le premier bassiste. Et on a passé toute la nuit avec eux dans cette boîte. On s'est éclatés. Et puis, gosses, on écoutait Saxons. Les premiers Saxons, à outrance, comme Motorhead. Hier, on était content de voir Airborne aussi. Et puis, par contre, on a préféré entrer à l'hôtel, nous, pour passer ce qu'on disait trop les oreilles, pour ne pas trop picoler, et quand pas trop, tu vois, il faut rester un petit peu calme. Parce qu'en 11 heures, ça fait tôt. Voilà, en 11 heures, c'est très tôt pour faire l'hôtel. Non, mais c'est vrai que, techniquement, 11 heures, ça veut dire, tiens, ça veut dire, c'est à quelle heure ? Et bien, c'est arrivé à 7h30. C'était le temps de prendre un petit déj, tout ça, d'arriver là. Et puis, en plus, j'ai pas dormi. L'avantage, après, c'est qu'il y a toute la journée. Après, maintenant, on peut se lâcher. Bon, allez, on y va pour la question incontournable, mais en même temps, on a un peu la réponse ici. Quand ça se passe comme ça sur scène, ça démange pas de refaire un petit album ? Un album, c'est pas prévu. Franchement, Il faudrait que je travaille à Donf. Au moment, j'ai rien. Pour le moment, on se concentre sur un DVD. Donc, on va enregistrer à Paris. Et puis, après, on verra. On va faire un album. Je sais pas si ça intéresse encore des gens. J'ai pas trop envie de me planter aussi. Si on fait un album et qu'on en rends demi, on va souligner la tête encore. On se concentre sur le DVD. Et sur le moment. Et sur le plaisir. Et sur le plaisir. Et sur le plaisir. Parce que là, on enchaînait les albums, les concerts, les chatbums, les concerts. Je pense que là, c'est le même corps. Il faut qu'on prenne notre temps. Il faudrait pas faire n'importe quoi. C'est assez compliqué de faire un album. Mais bon, il suffit d'une intercelle. Un peu de pognon. Parce que, évidemment, je vois avec les Jacks, là, c'est compliqué de faire un album. Donc, il y a quelqu'un... Il y a ça aussi. Au niveau compo. En plus, faire le tri entre ce qui irait pour Vukain et ce qui irait pour Mr Jack. Oui, c'est quand même très différent. Comme chez moi, je compose pas mal. Ce serait pas pareil. Il y a une limite le baston qui... Oui, c'est à peu près. Je m'adapte. Tu vois, je vais adapter nos deux styles. D'accord. On l'a un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a une grosse différence dans le fonctionnement à l'intérieur du groupe entre ce que c'était jusqu'à ce que vous arrêtiez et puis là, on ne peut plus avoir plus ? Non, on a repris nos équipes. Les mecs qui sont avec nous sont là depuis je sais pas combien de temps. Il n'y a pas de différence, je pense. À ce niveau-là, on n'a pas vraiment de support non plus de personne alors qu'à l'époque, on en avait un peu quand on était chez Virgin. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est la même équipe. T'as... Bah tiens, à propos de... On en parlait là, que c'est compliqué faire un album. L'évolution de l'industrie, entre guillemets, ça désinspire quoi ? Justement, on s'est fait peur. On s'est fait peur de sortir un disque et d'en vendre 1000 ou 1500. Il n'y a rien de tel que pour que c'est normal. J'en pense quoi ? J'en pense qu'ils sont gavés pendant des années. On voit venir le truc, c'est parfait pour l'orgueule. Maintenant, ce que je regrette, c'est... En France, on ne se comprend pas quoi. Ça intéresse personne que quelqu'un soit informé. C'est un peu chiant au niveau des labels. Bon, on a 13 bis. Et je ne suis pas sûr qu'ils pourraient faire l'effort au point où je le voudrais parce que maintenant, il faut qu'on bouffe quoi. On a une petite famille. Je veux bien faire de la musique. Mais si je m'arrête de bosser, il faut que tu la rentres parce que comment je veux faire ? Je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à investir à ça. Ce n'est pas avec grand monde. Eux comme les autres, d'ailleurs. Oui, d'accord. Mais sinon, est-ce qu'il y a des souvenirs ? On est toujours au meilleur souvenir, entre guillemets, mais depuis que vous avez relancé, est-ce qu'il y a un souvenir comme ça qui ressort, qui fait que, excepté aujourd'hui, qui fait que vous vous dites que ça aille le coup ? Ben oui, souvenirs, c'est les 25 ans qu'on a passé sur la route. C'est trop nombreux. Depuis que vous avez repris ? Depuis qu'on a repris ? Oui, La Mare au Diable en Belgique. Parce que c'était hyper chaud. C'était comme ça. Tout le monde chantait. Et là, je les entendais. C'était beaucoup plus petit. C'est vraiment prenant. Mais partout où on est passé, vraiment l'accueil. Encore une fois, on ne remplit pas. Mais vraiment, l'accueil a été très chéreur. Au-delà des espérances. Quand tu n'as plus besoin de chanter au micro, que le mec, tout le monde chante devant. C'est grandiose quand tu es musicien. Qu'est-ce que ça met ? Tient*** ? C'est le Year de Evangelique L'H tamb vide. ... .